salut à tous et bienvenue sur ma chaîne born arcade hyperspin le sujet du jour le paramétrage de panel ou manette sous émulateur fusion pour la sega 32x donc ici nous retrouvons notre manette pour la sega 32x ben oui effectivement c'est la même manette que la cg genesis tout simplement donc ici nous avons donc le la croix directionnelle au bas gauche et droit ici nous avons notre bouton start et ici trajet a b et c donc nous retrouvons ici notre panel donc joueur un joueur 2 donc l r pour le joueur 1 donc le joystick au bas gauche droit b a p ui au espace escape le bouton entrer nous avons notre deuxième joueur sur la droite donc n8 n2 n4 et n6 au bas gauche et droit nous avons nos boutons qui se situe juste à côté donc j f h q d k m n et ici nous retrouvons le e pour entrer nous allons aller dans fichiers disque dur hyper speed émulateur cga 32x fusion et j'en s'ouvre on va sur options cette configure ici nous allons aller sur contrôleur ici nous avons le port 1 donc pour le premier joueur donc on va on regarde bien ici un génesis 32x et la cd et ici c'est le port un premier joueur donc on a ce bouton non nous c'est pas six boutons mais trois boutons donc ici on utilise donc le qu'est-ce qui est le port donc on va sélectionner qu'elle porte et on définit les touches donc on cliquer sur on définir donc ici on a presse de par le bouton presque sur eau donc au bas gauche droit on demande notre bouton à et b et c'est qu'on avait assimilé donc notre bouton start et on nous redemande trois boutons supplémentaires parce qu'il existe une manette une super manette qui a trois boutons supplémentaires donc on est définis voilà et il ya un mode turbo mois de voilà voilà ils ont fait appliquer ok on revient dessus on revient sur option cette configure et on est sur le mode contrôle directement puisqu'on vient de le quitter et on a le port de donc le deuxième joueur ici on a bien trois boutons et on est bien sûr qu'elle board si c'est pas le cas vous sélectionnez ici trois boutons et ici qu'elle board et on définit ici on nous demande donc le haut donc n8 n2 pour le bas n4 pour la gauche et n6 pour la droite et on redéfinit nos boutons pour le a le b et le c qu'on le souhaite sur le notre panel donc du coup voilà je vais le définir e pour entrer pour le start et on me demande un bouton pour le mode et voilà et je fais ok merci d'avoir suivi la vidéo avec moi liker partager commenter abonnez vous et à très vite